Coucou tout le monde, aujourd'hui j'aimerais bien vous faire une petite présentation d'un petit livre que j'ai découvert et je n'ai pas trouvé de présentation sur Youtube, jusqu'à présent peut-être que ça a changé depuis mais quand je l'avais trouvé sur Amazon, j'en avais pas trouvé et la couverture me parlait tellement que je me suis dit que je vais quand même me lâcher parce que c'est un petit livre de Laini Dao que j'aime beaucoup, que j'avais découvert grâce à des PDF qu'elle nous avait offert gratuit en décembre. J'avais entre autres colorier ce petit colo avec Cindy qui est du Creepy Christmas, elle nous avait vraiment offert beaucoup beaucoup de PDF, plus de 10 pour chaque livre, comment je l'ai trouvé en tout cas, Creepy Christmas dans ce genre là. Il y avait aussi Adorable Christmas qui était avec des petits pingouins, trop trop mignon, un peu enfantin mais moi j'aime beaucoup les illustrations un peu enfantin. Il y a aussi le Peaceful Christmas avec un ours et il nous emmène un peu dans son univers de Noël, là aussi j'en ai encore une. Et il y a aussi le petit renard qui est dans Peaceful Autumn et là c'est trop mignon, je ne les ai pas encore coloriés mais j'en ai que imprimés quelques-unes parce que je les trouve trop trop mignonnes. Mais ouais trop trop mignon, j'aime trop et comme je connaissais un peu son genre d'illustration, je me suis dit que je vais, là ça c'est le Creepy Christmas aussi, c'est trop mignon. Et je me suis dit, allez j'ai vu ce livre, il est trop génial, il m'a l'air trop trop beau rien que par rapport à la couverture. Et donc je me le suis procuré parce que je me suis dit je vais faire un peu, je vais me faire un petit cadeau parce que j'ai terminé de colorier le Million Sloth de Lulubayo. Mais je me suis dit que j'ai le droit de me faire un petit cadeau parce que je l'ai terminé. Donc je me suis acheté quelques livres, dont celui-ci qui est World of Souls de Akira, The Guardian of the Spirit. C'est un petit cahier qui est beaucoup plus petit que quoi, qui est vraiment carré, c'est un carré, imprimé de chez Amazon. Et je vais vous le montrer, je le trouve très 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 beau, je suis bien surprise des illustrations, elles me plaisent énormément. Je pense que, j'ai vraiment réfléchi, c'est qu'est-ce que c'est comme univers, est-ce que c'est plutôt coréen ou est-ce que c'est japonais à vrai dire, je ne sais pas trop. Peut-être que vous, en regardant les images, ça vous dira quelque chose. Et il y a une description, il y a aussi ici un code QR pour écouter la musique qui va avec ce livre. Je n'ai pas encore essayé, mais j'ai vraiment bien envie de voir ce qu'elle nous a proposé comme musique avec ce petit livre et cette petite histoire, en fin de compte, où elle nous emmène avec, avec ce petit garçon qui s'appelle Akira. Elle nous donne quelques petits conseils par rapport aux crayons à utiliser et comment on fait les dégradés. Et puis, qu'est-ce qu'elle nous raconte ici ? Là aussi, par rapport à la musique, qu'est-ce que ça fait quand on écoute de la musique en coloriant ? Et puis, on y va, on rentre dans cet univers d'Akira, ce petit garçon qui nous emmène, en fin de compte, dans son univers. Les pages sont seulement rectos, très pratiques pour les personnes qui veulent colorier avec des feutres à alcool. Moi, je pense que je vais faire au crayon de couleur, je pense, je ne sais pas, on verra. Mais non, moi, je n'aime pas trop colorier au feutre à alcool, je pense que je vais faire au crayon de couleur. Mais il est vraiment trop trop mignon. Moi, je pensais qu'il était japonais par rapport à ses petites chaussures en bois. Mais peut-être que c'est aussi coréen, je ne sais pas, je ne sais pas. Peut-être que vous, vous pouvez me dire de quel pays il vient. Mais je pense plutôt au japonais. Et malheureusement, je ne sais pas si c'est une histoire qu'elle a inventée elle-même, avec ce petit Akira qui nous emmène dans un univers qu'elle, elle a inventé, ou si c'est d'une fable, d'une histoire, d'une légende vraiment asiatique. Je n'ai pas trop pu trouver. J'ai un peu fait des recherches sur Akira par rapport aussi aux écritures qui sont japonaises. À mon goût, je pense, c'est ce que j'ai trouvé par rapport aux traductions que j'ai pu recevoir de Google. Mais ça ne m'a pas aidé plus pour comprendre, pour savoir de quelle histoire c'est. Bizarrement, j'ai deux fois cette illustration. Je ne sais pas si c'est une erreur. Je pense, je ne sais pas si normalement il y aurait une autre illustration, mais c'est la seule qui est en double. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais ce n'est pas grave parce que j'aime bien cette illustration, donc ça ne me dérange pas spécialement. Et c'est la seule illustration qui est en double. Voilà, on voit cet univers vraiment très asiatique, très très beau. J'aime beaucoup, beaucoup la pâte de Lain Nidao. Vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup. Avec ces petits êtres-là qui volent aussi. Très très mignons. Et bien sûr, Akira qui est toujours notre personnage principal. J'ai aussi hésité avec ses jambes et ses bras. C'est du bois ou c'est seulement ses habits ? On pourrait penser que c'est du bois, qu'il est comme un peu un petit Pinocchio, une petite marionnette. Pour moi, on dirait que c'est... Ou alors c'est une armure, je ne sais pas. Mais je trouve ça très très intéressant. Je trouve que ça donne un côté vraiment très intéressant. Puis voilà, vous voyez ça, c'est les signes-là. J'ai essayé de les traduire. Je crois que l'un c'était Bonheur et l'autre c'était... Bonheur et... âme peut-être ? Je ne sais plus. J'ai oublié. Mais bon, ça ne me disait pas non plus si c'était vraiment une légende ou une histoire ou un conte connu. Je ne sais pas. Ça c'est dommage qu'elle ne l'ait pas écrit. Et j'aurais bien voulu savoir si c'était vraiment une histoire qu'elle a elle-même inventée ou si c'était vraiment issu d'une histoire. Voilà, avec les éléments qu'il transporte avec lui. Et puis vraiment des personnages. Et puis aussi les ombres et les esprits qui sont autour de lui. Qui sont quand même très asiatiques. Je trouve ça. Oui, aussi les images comme ça avec les masques. Ça me dit quelque chose mais je ne sais pas de quel pays. Vraiment moi qui suis à moitié asiatique. Eh bien, vous voyez, je ne sais pas. Mais moi c'est plutôt chinois. Et moi ça ne me dit rien. C'est pour ça que je ne sais pas si c'est coréen ou japonais. Peut-être qu'il y en a une de vous qui sait. Aussi avec ce renard qu'on voit de temps en temps. Aussi le masque qui va venir. Le Bouddha. Ah mais j'aime trop ces illustrations. Je les trouve trop 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 belles. Cette biche qui est en train de mourir. Je ne sais pas, on dirait que son esprit est en train de s'envoler. Vous voyez les masques comme ça ? C'est pour ça que j'hésite et ce n'est pas coréen. Mais bon, je ne sais pas. Mais en fin de compte, ça m'est égal parce que ce sont les illustrations qui ne me parlent. Et puis les esprits qui sont parfois un peu crépés, qui font un peu peur. Mais ça va. Ce n'est pas encore quelque chose où je dis, oh non, je ne peux pas colorier. Ça, c'est vraiment encore quelque chose où je trouve que c'est encore un peu enfantin. Ou c'est encore un peu humoristique. Là, ça me convient encore, disons. Je suis un peu fragile pour ça. Ah et là justement, il porte un petit... Je ne sais pas ce que c'est. Une petite bête aussi. Il porte aussi son petit chapeau. C'est mignon ça. Oui, un univers très magique. Très enchanté. Là aussi, ça c'est une illustration que j'aime beaucoup et qu'on voit relativement souvent aussi dans le mythographique. Avec la grue. Trop, trop, trop belle. Et là, plein de petits personnages. Ouais, c'est quand même quelque chose de japonais. Ça me fait penser un peu aux animés. Je ne regarde jamais les animés, mais comme ça, quand je regarde les illustrations, ça me dit... J'ai l'impression que ça ressemble à... Ou alors ce sont des éléments de légende peut-être. Je ne sais pas. Dites-le moi. Je suis curieuse. Ouais. C'est un petit personnage. Akira. Là, une sorte de... Moitié de tortue, moitié singe, je ne sais pas. Encore des masques. Une sorte de robot. Ça, ça me fait aussi penser à mythographique. Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui ressemble quand même à mythographique. Ouais, très très beau. Ah, celui-là, je n'aime pas trop. Vous voyez, ça c'est déjà... Ça, je n'aime pas trop. Là, on dirait qu'il y a le sang qui coule. Mais on dirait presque que c'est une sorte d'araignée. Mais il n'a que six pattes. Mais on dirait presque une sorte d'araignée avec ce masque un peu... C'est vraiment cette illustration, je n'aime vraiment pas trop. Mais c'est la seule. Sinon, j'aime vraiment beaucoup cet univers. Je crois qu'on pourra bien s'amuser. Et j'aime beaucoup ce format carré. J'ai vu qu'il y a de plus en plus de petits livres dans ce genre aussi chez Coco Waiyo. Et j'aime bien ce format. C'est marrant. Ce n'est pas aussi grand. Ça a l'air plus petit. Je crois que c'est plus rapide aussi à colorier. J'aime beaucoup. Voilà. Ça, je ne sais pas non plus c'est quoi comme créature un peu bizarre. Voilà les masques. Ça, ça me rappelle aussi un peu mythographique. Voilà. Et là, il y a ce livre. J'ai essayé de traduire ici et là. Mais ça ne me disait rien non plus. Malheureusement. Et ce masque, ce masque qui pour moi est plutôt coréen. Mais je ne sais pas. Bon, dites-le moi maintenant que je vais vous lire. Je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression allemande. J'aime bien le papier. J'ai l'impression qu'il est un peu plus épais. Pas épais, mais de meilleure qualité que normalement. Mais peut-être, je crois, j'ai l'impression qu'Amazon, maintenant, imprime avec du papier un peu plus qualitatif. J'ai l'impression. Mais bon, peut-être que c'est qu'une impression. Voilà. Le petit livre de Akira. World of South Akira, The Garden of the Spirits de Lain Hidao. Je mettrai le lien de ce petit livre sur la barre d'infos. Si vous voulez aller vous le procurer. Moi, j'aime trop. Je le trouve trop, trop mignon. Il y avait un autre livre de Lain Hidao qui me parlait beaucoup. Mais je ne l'ai pas pris. Mais je pense que j'ai quand même envie. Peut-être que je vais quand même craquer. On va voir. Avec des fleurs et des petites fées. C'était trop mignon aussi. Mais qui sera en format A4. On verra. On verra quand j'ai déjà acheté d'autres livres. On va rester avec celui-ci pour le moment. Et puis, d'abord, colorier pour voir si ça me plaît. Et puis, voilà. Donc, dites-le moi. Comment vous trouvez ce petit livre de Lain Hidao ? Et puis, comme je vous dis, le livre sera dans la barre d'infos. Et sinon, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et à très bientôt. Au revoir.